Nous passons de l'âge d'homme à l'âge de la femme, de la femme libérée, avec le groupe Cookie Dingler et Christian Dingler. Vous êtes donc le leader et le compositeur de ce groupe et de ce tube qui a un succès absolument fou. Vous en avez vendu combien de disques ? On doit être environ au million, là, un million de disques environ. Ça vous a surpris ce succès ? Parce que c'est vraiment... Vous êtes un groupe relativement jeune. Comment dire ? Relativement jeune, oui, sur la scène en tout cas du show business, c'est sûr. Ceci dit, on jouait depuis de nombreuses années ensemble. On est une bande de copains que nous connaissons depuis maintenant plus de dix ans. Et on faisait de la musique. Et bon, la petite histoire de Femmes libérées, c'est que c'est quand même un morceau qui a été fait il y a trois, quatre ans. Oui. Et qu'on avait l'occasion comme ça de tester dans les clubs de la région, en Alsace. Et on s'était dit, si un jour on fait un disque, c'est bien sûr, on prendra Femmes libérées. C'est un morceau qui a l'air de plaire. Ceci dit, de là à penser qu'on allait en vendre un million. Mais est-ce que vous vous moquez des femmes ? Pas du tout. Vraiment ? D'abord, je tiens à vous signaler que le texte a été écrit par une femme, donc elles n'ont qu'un se débrouillé entre elles. Et puis ensuite, je crois que c'est une chanson assez tente sur la femme. Et puis, s'il y a tellement de femmes qui se sont reconnues à un moment ou à un autre de la chanson, c'est qu'il doit y avoir quand même un peu de vrai dans ce portrait. Mais les gens qui viennent vous voir, est-ce qu'il y a justement plus de femmes à cause de ce tube ? Non, je ne pense pas. Vous ne pensez pas ? Non, non. C'est un morceau qui a vraiment plu à tout le monde, aussi bien aux hommes d'ailleurs. Parce que, de toute façon, quand on parle de la femme, on plaît souvent à tout le monde. Elle est au cœur de tout, c'est bien connu. Et puis, ça plaît beaucoup aux enfants aussi. Puis aux gens plus âgés, ça a été un peu ça la surprise pour nous. C'est de voir qu'il y a eu autant de monde qui a été intéressé par cette chanson et qu'il l'ait tant aimée. Mais vous êtes de Strasbourg, n'est-ce pas ? Tous les membres du groupe ? Tous sont alsaciens. Il y en a qui sont de Mulhouse, le sud. Est-ce que c'est peut-être un handicap pour réussir dans la chanson d'être pas de Paris ou d'une grande ville française ? Je crois sincèrement que c'était ça il y a un certain temps. Et je crois pouvoir dire que maintenant, c'est plutôt un avantage. Quand je vois la sympathie avec laquelle les gens déjà nous accueillent, déjà le fait de nous présenter toujours comme un groupe de Strasbourg, alors qu'autrefois, on ne disait pas ça, c'était un groupe. Et les artistes, au contraire, essayaient de cacher leurs origines. Il fallait être de Paris, Paris. Et je crois que ça, c'est un des bons côtés là maintenant. Il y a de plus en plus de gens qui viennent de l'Est. Bon, il y avait Charlie Couture en France. Il y a eu pas mal de gens qui viennent de province. Et même dans le milieu du showbiz, je trouve que c'est plutôt un avantage maintenant d'être provincial. On est un peu plus frais. On n'est pas... Comme d'être suisse. Voilà. Exactement. Bon, eh bien, on va vous écouter chanter votre grand tube, Femmes libérées, et puis on se retrouve un peu plus tard dans l'émission. A tout à l'heure. Alors je vous laisse prendre place. Elle est abonnée à Marie Claire, d'un nouvel observé que Bréthé cher. Le monde y a longtemps, donc qu'elle fait plus semblant. Elle achète pas de champs cachettes, c'est bien plus marrant. Ne la laisse pas tomber. Elle est si fragile, être une femme libérée. Tu sais, c'est pas si facile. Ne la laisse pas tomber. Elle est si fragile, être une femme libérée. Tu sais, c'est pas si facile. Au fond de son lit, un macho s'endort, qui ne l'aimera pas, plus loin que l'aurore. Mais elle s'en fout, elle s'éclate quand même. Il lui ronronne des tonnes de je t'aime. Ne la laisse pas tomber. Elle est si fragile, être une femme libérée. Tu sais, c'est pas si facile. Ne la laisse pas tomber. Elle est si fragile, être une femme libérée. Tu sais, c'est pas si facile. Sa première rite lui fait du souci. Le reflet du miroir baisse sur sa vie. Elle rentre son ventre à chaque fois qu'elle sort. Même dans elle, il dit qu'il faut faire un effort. Ne la laisse pas tomber. Elle est si fragile, être une femme libérée. Tu sais, c'est pas si facile. Ne la laisse pas tomber. Elle est si fragile, être une femme libérée. Tu sais, c'est pas si facile. Elle fume beaucoup, elle a des avis sur tout. Elle aime raconter qu'elle s'est changée une roue. Elle avoue son âge, celui de ses enfants. Écoute même un petit joint de temps en temps. Ne la laisse pas tomber. Elle est si fragile, être une femme libérée. Tu sais, c'est pas si facile. Ne la laisse pas tomber. Elle est si fragile, être une femme libérée. Tu sais, c'est pas si facile. Ne la laisse pas tomber. Elle est si fragile, être une femme libérée. Tu sais, c'est pas si facile. Ne la laisse pas tomber. Ne la laisse pas tomber. Elle est si fragile, être une femme libérée. Tu sais, c'est pas si facile. « Oh, non ! » ...